Dernière ligne droite pour les chefs de la cuisine centrale de Toulouse. Loin de la traditionnelle cuisine française, c'est un plat typiquement vénézuélien qui a été mis au point. Alors les plats d'aujourd'hui c'est le mojito en coco. Mojito en coco, c'est des roquins. Roquins qu'on fait émietter et qu'on va le faire mijoter dans une sauce à olé de coco, des oignons, des poivrons. En fait il y a un petit piment doux vénézuélien. Sollicité par la cantine centrale et Rio loco, le chef José David Garcia d'origine vénézuélienne n'a pas choisi ce plat au hasard. Dans ce plat, on voit la culture vénézuélienne et les apports des autres cultures. Des produits différents, des techniques d'ailleurs avec des produits locaux. Nous on était habitués à cuisiner le poisson et déjà on a fait venir des gens des Jamaïques. Donc ça a apporté la cuisine au lait de coco. Et par ailleurs, il y a aussi des olives, quatre qu'on ajoute. Donc ça ce sont les Européens qui ont apporté cette petite touche à ce plat-là. Rio loco ne se résume pas seulement à la musique. Il s'agit aussi de découvertes culinaires. En tant que festival, on s'intéresse particulièrement aux disciplines artistiques. Et ça c'est le cœur de notre projet. Mais c'est vrai que la découverte des plats et la découverte des différents goûts nous intéresse particulièrement. Parce que c'est vrai que si on peut toucher l'ensemble des enfants de la ville à travers des repas thématiques, ça nous permet de sensibiliser effectivement sur des cultures du monde. Le Morito & Coco sera au menu des cantines maternelles et élémentaires les jeudis 22 mai et 12 juin.